L'enregistrement et ben on est reparti pour le générique Salut à tous les amis et bienvenue sur la chaîne pour un nouveau débat comme toutes les semaines Alors il arrive un petit peu tard cette semaine je vais pas vous cacher ça fait au moins une heure qu'on est en train d'enregistrer Il y a eu plein de problèmes techniques et c'est totalement ma faute donc c'est pour ça que ça arrive super tard Et je m'excuse auprès de nos invités qui on a refait pratiquement l'émission deux fois en intégralité Puisqu'il y a toute une première émission qui n'a pas été enregistrée Mais en tout cas voilà on va vous le sortir quand même ce soir ce débat parce que vous êtes de plus en plus nombreux à apprécier ce débat Et à suivre ce débat chaque semaine j'ai même eu des commentaires ultra adorables de personnes qui me disaient tout simplement Tout simplement qu'elles adoraient ce rendez-vous qu'elles attendent limite plus ce rendez-vous que les épisodes Donc ça fait un peu de pression quand même mais merci à tous Et moi c'est un grand plaisir et un honneur d'animer ce débat chaque semaine D'autant plus que je suis à chaque fois en charmante compagnie Regardez ils sont ici, ils sont là, ils sont beaux Comme toutes les semaines on commence avec Linou Linou qui ne connaissait absolument pas la licence de Last of Us qui n'a jamais joué au jeu Qui découvre chaque semaine ce monde brutal, ce monde cruel, impitoyable Comment ça va Linou ? Ça va comme chaque semaine trop contente d'être là même si cette semaine c'est un petit peu plus difficile Un petit peu plus difficile, on va y revenir mais on va te remonter le moral, j'ai reçu des vocaux de Linou en pleurs juste après l'épisode Donc autant vous dire que je peux comprendre On est également avec les copains de chez PlayStation Inside par l'intermédiaire d'Axel Comment ça va Axel ? Toujours le plaisir d'être là et puis de parler avec vous de l'épisode de la semaine Et bien plaisir partagé de vous recevoir tous les deux Et donc comme chaque semaine là je ne la reçois pas, elle est chez elle C'est la rédactrice en chef adjoint, c'est également la mascotte, la chouchou de Naughty Dog Mag Notre Ellie à nous, c'est Emma, comment ça va Emma ? Ça va super, j'espère vous aussi et puis très très content de partager vos impressions sur cet épisode Qui est pour moi, je pense, le meilleur de la série pour l'instant Ah ! Ça fait plaisir ! Ça fait plaisir parce que moi je l'ai dit un peu sur les réseaux sociaux C'est aussi mon épisode préféré avec l'épisode 3 J'arrive pas à les départager Et un peu ça me fait penser à ce que tu nous avais dit à Axel Lors d'un débat, je crois que c'était pour l'épisode 4 Où tu disais que finalement les meilleurs moments c'est ceux qui se veulent le plus du jeu Et ça m'a beaucoup fait penser à ça Parce que je me suis dit c'est vrai que l'épisode 3 et l'épisode 6 C'est les deux seuls épisodes de la saison qui sont à l'opposé de ce que l'on a dans le jeu Donc voilà, avec Emma on a un peu posé les bases Mais on va commencer par faire un petit tour de table Pour savoir un petit peu ce que vous avez pensé au global de cet épisode Et on va commencer par toi Linou Qu'est-ce que tu en as pensé toi au global Qui du coup ne connait pas les jeux, qui a découvert Qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode 6 ? Moi je l'ai vraiment adoré du début à la fin Même si ça a pris une tournure que je n'attendais pas du tout C'est un de mes préférés aussi avec le 3 Émotionnellement c'est les plus forts Et j'ai beaucoup relié cet épisode 6 à l'épisode 1 Donc en fait ça fait une très belle bouclée Magnifique épisode Ok très bien De ton côté Axel Qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors attention, tu as 3 avis qui convergent Pour nous c'est le meilleur Enfin l'un des meilleurs avec forcément Avec forcément comment ça s'appelle L'épisode 3 Si tu n'es pas de notre avis Tu vas devoir quitter ceux-là Qu'est-ce que tu en as pensé Axel ? Je vais porter en fou et je vais dire que c'est un très beau épisode Salut Axel ! C'était un plaisir C'était un très bon épisode Comme l'épisode 3 Parce que c'est là où je trouve que la série brille le plus C'est vraiment quand il s'éloigne le plus possible du jeu Tout en gardant Là où est-ce qu'ils ont vraiment l'alchimie parfaite Entre adapté Et vraiment carte blanche Où est-ce qu'ils font ces belles Et là je trouve que c'était aussi très bien Surtout pour le développement de Joël Que j'ai trouvé vraiment très très beau En fait on a vraiment le point A et le point B c'est les mêmes Le point de départ et la finalité c'est les mêmes Et c'est vrai que ça change au milieu Et c'est vrai que sur ça je trouve ça vraiment très cool On va tout doucement rentrer dans le vif du sujet Parce que pour expliquer à Linou Effectivement nous ça change complètement Puisque dans le jeu Ce n'est pas 3 mois plus tard C'est juste quelques semaines plus tard Et on est en automne Effectivement on est au Wyoming Effectivement Joël et Lee approchent d'un barrage hydraulique Et en fait c'est en voulant traverser le barrage hydraulique Qui tombent sur des personnes Qui vont un peu les mettre en joue Et qui vont Et en fait la personne qui les met en joue En fait c'est même Tommy Et c'est même Tommy qui va Enfin non c'est un mec de Tommy Mais Tommy est juste à côté Et en reconnaissant la voix de Joël Il va lui dire je sais qui c'est c'est mon frère Et c'est comme ça qu'ils se retrouvent Donc ils se retrouvent au barrage Et non à Jackson Il faut savoir que nous Dans le premier The Last of Us On ne voit absolument pas la vie de Jackson On la voit là toute toute fin En arrière plan Mais c'est vraiment en arrière plan Et donc du coup c'est vrai que pour nous C'était la première fois qu'on découvrait Jackson Et c'est un copier-coller du Jackson Que l'on pourra voir dans The Last of Us partie 2 Puisque des événements nous mèneront A Jackson Sans vouloir trop en dire Et sans vouloir spoiler Donc c'est vrai que nous On a une introduction Qui est complètement différente C'est à dire qu'on n'a pas Marlon On n'a pas Florence C'est complètement des nouveaux épisodes Des nouveaux personnages Qui ont été introduits Pour la série Donc du coup je vais commencer Avec Emma et Axel On va commencer avec toi Emma qui connait par coeur le jeu Qu'est-ce que tu as ressenti Sur cette introduction Parce que moi C'était un peu l'ascenseur émotionnel Je me suis dit Waouh Ils nous font passer directement en hiver Ça veut dire qu'on n'a pas l'automne Ça veut dire qu'on n'aura pas la scène du range Ça veut dire que là les gars Je sais qu'on était en retard Par rapport au jeu Mais là vous avez déconné Donc c'était un peu l'ascenseur émotionnel Qu'est-ce que toi tu en as pensé ? Mais pareil Je pensais qu'ils allaient skipper Du coup toute la partie automne Qui est pour moi hyper importante Dans la trame du jeu Et après quand on fait la rencontre Du couple de Florence et Marlon Cette partie là Était hyper cool Les persos sont hyper attachants Ils m'ont fait rire Voilà Mais non franchement Satisfaite de ce changement Par rapport au jeu Ok très bien De ton côté Axel Qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors C'est vrai qu'en début d'épisode J'ai trouvé que ça rushait Beaucoup trop Parce que là Ça skip quasiment Ça skip une saison entière En fait Donc un gros point du jeu Mais après Dès qu'on a commencé à avoir Comment il s'appelle Le couple de vieux Marlon et Florence Marlon et Florence Voilà C'est On va dire que Quand ça marque Trois ans plus tard Mon réflexe primaire Ça a été de rejeter Ça scénariquement Et après quand je les ai vus Je fais C'est bon Ils ont mis deux bons personnages Je les excuse Et surtout De la conversation Qui nous fait comprendre Que finalement Ils n'ont toujours pas Retrouvé Tommy Donc qu'ils n'ont pas Vraiment skippé l'automne Que c'est juste Un changement de saison Ok Toi Linou Qui n'ont pas vu les jeux Qui ne disaient absolument pas Qu'est-ce que tu as pensé De cette petite introduction Dans la neige Avec Marlon et Florence J'ai trouvé l'introduction Vraiment adorable En fait Le couple Et il y a une belle alchimie Entre les deux Et ce que j'expliquais C'est que J'ai tout de suite Été Enfin Il y a un détail Qui m'a tout de suite Attrapé l'œil C'est la couleur rose Que j'associe à Sarah Et qui est visible Dès les premières scènes Notamment Florence Qui est habillée en rose Et il y a un plan Où derrière Marlon Il y a du rose aussi Et en fait C'est la seule couleur Qui apparaît vraiment Qui se dénote En fait De la scène Donc voilà Donc c'est vraiment Scène un petit peu parlante Pour moi Et vraiment très cool Ok très bien Parce que du coup Pareil on le dit On voit l'œil De la cinéphile De Linou Qui est une grande spécialiste Du cinéma Et qui voit une multitude De détails Que même moi Je ne vois pas Donc comme à chaque fois Comme toutes les semaines En fait dans la description De la vidéo Vous avez des liens Pour suivre Linou Emma et Axel Pour suivre Playstation Inside Mais aussi pour retrouver Le thread de Linou Puisque toutes les semaines Le thread est incroyable Et Axel Si tu veux inviter De nouvelles personnes Sur le live Tu peux C'est avec plaisir Mais en tout cas Du coup On a cette petite introduction Qui Avec le petit Marlon Qui nous pète l'ambiance Qui nous explique Que Tommy est sans doute mort Et qu'à l'ouest En fait Le meilleur chemin Pour aller à l'ouest C'est à l'est En fait c'est de fuir Donc ça nous pète Un petit peu l'ambiance En mode Ok Bah voilà Mais bon C'est Joel et Ellie On les connait Ils ont une mission Un objectif Un but Et ils reculeront Devant rien Et donc là On assiste à un nouveau voyage On a une petite faiblesse De Joel Pareil Que l'on a pas dans le jeu Où on voit que Bon je pense pas Que c'est des signes De souffrance cardiaque Mais juste en fait Trop d'émotion En mode Là en fait Il est en train de réagir Que son frère est peut-être mort Et qu'il a du mal à s'y met Tu veux réagir Axel ? Ouais c'est des crises de panique Ça qu'il a C'est clairement des crises de panique Ouais tu sens Tu sens que là Ça commence peut-être À faire beaucoup À encaisser En fait le problème C'est du sortival Parce que c'est des crises de panique Que j'ai déjà faites Dans la réalité Ok Ah ok Donc tu es bien passé Pour parler Ok très bien Donc voilà C'est vrai que certains disaient Comment ça Joel il est cardiaque Non en fait C'est vraiment Et ça arrive à deux fois Dans l'épisode Et à deux moments Assez importants Et donc là On a le voyage Le voyage Où on continue à avoir du voyage Alors Une des grosses déceptions Je vais pas vous le cacher Que moi qui commence A vraiment me déranger Dans cette série C'est que On a l'impression Que leur voyage C'est un voyage de santé Genre Les mecs Ils sont pépères On y va On a pas d'infectés On a pas de claqueurs On a trois pillards Qui se battent en duel Et Moi personnellement Ça me Ça commence à vraiment Me poser des soucis Et je Comme je l'ai dit Que j'ai vu la saison entière Ça me pose soucis Parce que là J'ai pas trop l'impression D'aller dans The Last of Us The Last of Us C'est quand même Comme on l'a dit Le thème C'est l'espoir Mais c'est aussi Il y a des enculés de partout Ils se font attaquer Donc on peut pas Le faire autant que dans le jeu Parce que ça n'aurait aucun sens Mais Il y a plein de scènes Où il y a des infectés Des claqueurs Que là On en a pas Là jusqu'à maintenant On a vu quand même Un claqueur Et avec la scène du 5 Où il y a la orze Mais un claqueur Dans l'épisode 2 Est-ce que Là ça pose pas un petit peu Soucis Qu'est-ce que t'en penses Toi Emma ? Bah pas forcément Dans le sens où du coup A la place de ça On voit vraiment L'évolution des personnages Et c'est ce que j'aime Voir dans The Last of Us Finalement Donc c'est vrai par contre Qu'il manque Certains combats Qu'on aurait aimé Plus découvrir dans la série Mais moi On me met des scènes Dédiées jouelles Comme ça Qui apprennent à se découvrir Comme ça Limite J'irais même jusqu'à dire Je préfère Ces petites scènes Qu'à des grosses scènes Violentes et tout Tu vois Au moins pour la série Ok Toi t'en penses quoi Axel ? Alors moi pour cool La structure de la série Justement J'étais fait la réflexion À l'épisode 5 En tout cas 4 ou 5 Je vous dis que La structure est assez synthétique Parce que A Last of Us Je m'attendais à ce que Ce soit une série fil rouge Ou est-ce que Vraiment Ça soit toujours Ou est-ce que En fait finalement À la fin Ça ressemble à Une série Qui ressemblerait à Un film de 9 heures Mais en fait C'est vraiment bien découpé Parce que par contre Chaque épisode A sa propre histoire Interne en fait Et pour le coup Moi c'est un procédé Que j'apprécie vraiment Beaucoup Dans l'univers des séries Et du coup Moi je trouve que ça marche Très bien Avec Last of Us Ok Mais même si J'accepte Et je comprends Notamment les arguments On a quand même l'impression Que les infectés N'existent même plus Genre la fin de l'épisode A l'université du Colorado On est censé voir Un colosse Même deux colosses Je crois Et là on a rien Et je me suis dit Ils ont déjà fait des épisodes De 1h20 1h30 Rajoutez nous 10-15 minutes Juste pour avoir Une scène Parce que là quand même Bon les 2-3 affrontements Avec On a eu même que La faction de Kansas City Je trouve quand même Que ça ça manque vraiment Ça manque vraiment Et On en reparlera Avec l'épisode 7 8 9 Mais pour moi Ça manque vraiment Bon Linou Je te pose pas trop la question Parce que forcément Tu n'as pas vu le jeu Donc tu peux pas trop comparer Mais en tout cas On a ce voyage Qui pour moi Ressemble un peu A une balade de santé C'est à dire que voilà On se permet même De pique-niquer à la belle étoile En plein air comme ça Bon une scène Qui est forcément sublime Avec Les aurores boréales Qui sont vertes Tu disais Linou Dans ton thread Que vert c'est Couleur de l'espoir Et ce dialogue Que je sais que Linou Tu veux revenir dessus Où justement Ils comparent leurs rêves Et Linou lui demande déjà Quel est le rêve de Joël Qui dit que lui C'est d'avoir une petite ferme Avec ses moutons Et Linou lui fait comprendre Que elle C'est d'aller dans les étoiles Alors ça ça fait plaisir Parce que effectivement Dans The Last of Us Parties 1 C'est un peu plus tard Quand ils arrivent à l'université De Colorado Que Ellie lui dit J'ai toujours rêvé D'être astronaute Toi Linou Qu'est-ce que t'as pensé De cette scène De ce petit voyage Et de cette scène Avec justement Les rêves Qui sont en train De s'échanger J'ai trouvé cette scène Vraiment poétique Une très belle Très belle scène Et d'ailleurs En fait Ellie lui dit Qu'est-ce qu'on fera Elle dit on Et donc j'ai trouvé ça Elle se projette En fait avec lui Et lui Il la rembarre un peu En disant Je Et puis finalement Il lui dit Dream of Dream of Shape on the moon Donc vraiment Rassembler leurs deux rêves Et donc potentiellement Se projeter Par la suite Et c'est une belle C'est un beau développement De Joël finalement Parce qu'il s'ouvre Et il commence Un petit peu Sans vraiment trop le dire A utiliser le on Et ouais Je trouvais ça vraiment cool Ok c'est vrai qu'on voit Que Joël a toujours Un peu de retenue Alors que Ellie Elle se projette carrément Emma, Axel Vous avez envie De réagir sur cette scène Vous avez quelque chose A dire de particulier Vous avez kiffé Pas kiffé Faut pas spoiler Le second jeu Je dirais rien Mais Ah t'as pensé La même chose Quand il parle de la ferme Ok ouais Bien sûr Je me demandais Si t'es ok Et là Lélu Qui fait Qu'est-ce qu'il raconte Tu verras dans deux ans Quand la partie 2 Sortira En saison Je crois que j'ai joué avant C'est pas possible Ah bah je te le souhaite Je te le souhaite Il faut Et donc du coup Et ben On avance un petit peu Dans ce voyage Et là donc On arrive finalement Sur la Sur la rivière de la mort Qui était donc Décrite par Marlon Et effectivement C'est relativement calme Et là on trouve On tombe sur une patrouille à cheval Bon Personnellement J'ai tout de suite découvert Enfin tout de suite compris Que c'était La patrouille de Jackson Puisque Nous Chez Naughty Dog Mag On a forcément Suivi l'actualité de la série On a vu les leaks Qui montraient que la vie de Jackson Avait été modélisée Donc potentiellement Qu'elle allait apparaître Dans cette saison 1 Mais surtout On avait découvert L'actrice De Marlène De Maria pardon Puisque Pour expliquer à Linou Dans la saison Dans le jeu Maria c'est donc bel et bien La femme de Tommy Mais c'est une blanche Blonde Et donc là Ils ont changé l'actrice Pour mettre une actrice noire On va commencer par toi Emma Est-ce que Tu as tout de suite compris Que c'était La patrouille de Jackson Ou pas ? Pas spécialement Tu vois Parce que quand L'épisode commence Avant de savoir Qu'on a affaire à Marlène Du coup Personnage qui n'est pas dans le jeu Je pensais Dodo Voir David Faut pas spoiler Je dis pas non plus Voilà Mais Je pensais que c'était Un autre personnage Et du coup Je pensais que c'était Les gens Qui entouraient Joël et Ellie Étaient finalement Les hommes de David aussi Et comme toi En voyant en mariage J'ai compris directement Ok très bien Toi de ton côté Axel Tu as tout de suite capté Que c'était La patrouille de Jackson Que c'était une autre faction Qu'est-ce que Une faction inédite Puisque dès les premiers épisodes Enfin dès les premiers minutes On voyait que l'épisode Allait complètement différent du jeu Qu'est-ce que t'en as pensé ? Moi pour coup Je m'attendais à ce que C'est la patrouille de Jackson Vu que Joël et Ellie Dépassent le barrage Et qu'ils ne prennent pas Le temps d'y aller Je me suis dit Bon bah Ils vont le rencontrer plus tard Et surtout J'ai compris Assez vite Qu'il y avait le trope En fait Tu vois Ils étaient en mauvaise posture Je me suis dit Il ne faut pas s'en tirer Donc forcément C'est soit C'est gentil Soit la patrouille Ils vont se faire Tuer par Tommy Qui va venir les sauver Mais je me suis dit Dans tous les cas C'est à ce moment là Où est-ce qu'ils vont rencontrer Parce que moi Je n'étais pas du tout au courant Qu'ils avaient pris une actrice D'une étape différente Pour Maria Ok d'accord Toi Linou Du coup Qui ne connaissait pas le jeu Quand tu as vu Cette patrouille arriver Et à nouveau Joël et Ellie dans la sauce Tu t'es dit Qu'est-ce qui va se passer Ça y est C'est les histoires à nouveau Ça C'était déjà Beaucoup trop calme Pour être beau Donc voilà Mais en fait Alors j'ai eu Un petit coup de stress Mais le regard de Maria M'a rassurée Parce qu'elle Elle les regardait Et tu sentais Que potentiellement Elle savait peut-être Qui c'était Elle laissait le doute planer Par contre Il y a un autre Un autre Un autre élément Qui m'a un peu tiqué C'est le close-up Sur Sur le visage De 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 Joël Quand Quand Le mec à cheval A son Flingue Sur 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 Ellie T'as cette caméra Qui tremble Un petit peu Vraiment ça se rapproche De Joël Et tu C'est en fait C'est un petit peu Un presque copier-coller De l'épisode 1 Lorsque Sarah Se fait tirer dessus Et tu sais Qu'il repense à ça A ce moment là Donc Donc il associe Potentiellement Ellie A sa deuxième fille J'ai trouvé cet élément Hyper hyper intéressant Ok C'est vrai que le parallèle Utilisé avec la couleur rose Qui te rappelait Sarah Dans l'épisode 1 Donc c'est vrai que Voilà Ça va être intéressant De voir le dénou Enfin la démonstration De Linou Qui nous explique Pourquoi en fait Tout ce qui te fait penser A Sarah Et donc du coup Finalement on se rend compte Que non C'est bel et bien La patrouille de Jackson Et là donc On découvre Jackson Donc Petite pour toi Linou Qu'est-ce que tu as pensé Parce que du coup Tu n'as pas fait Ni The La Surface Part 1 Ni The La Surface Part 2 Donc bon Tu as découvert Jackson Dans la série Qu'est-ce que ça t'a fait De voir la vie de Jackson Ce que j'expliquais C'est que j'ai eu l'impression De voir un western Sous la neige Donc j'ai pensé direct A Django de Tarantino Et c'était Ce moment C'est vraiment Une bulle D'humanité Tu as l'impression Que la vie est revenue A la normale Il y a des gens Tout le monde est content Et puis les retrouvailles Avec Tommy aussi Qui font hyper plaisir Où tu vois Joël Qui a le visage ouvert Qui montre ses émotions Qui pleure Donc vraiment Un beau moment De vie En fait Tout simplement Ok très bien C'est vrai que nous Du coup Les retrouvailles Se font pas du tout Pareil Puisque Elles se font Je trouve qu'elles sont Beaucoup plus marquantes Et beaucoup plus Cool dans la série Voilà Moi aussi Ça m'a mis les petits frissons Même là J'ai relé les frissons En mode Pedro Pascal Le jeu d'acteur de Pedro Pascal Qu'est-ce que tu en as pensé Toi Emma Justement du coup De voir la ville de Jackson Parce que nous Justement en tant que joueurs Ça a une signification particulière De voir Jackson Qu'est-ce que tu en as pensé ? J'ai redouté la question En fait J'ai vu la ville Mais Dieu sait que De la saufuse de la saufuse 2 C'est Voilà Bref Alors là J'ai vu J'ai découvert La ville du coup Dans la série Mais regardez-moi Crier C'est Les larmes Deux coups J'ai choisi Et la rencontre Ça y est On va découvrir Ce qu'il y a dedans Et tout Dans la série Là j'ai des Waouh C'est vrai Moi j'ai été assez bluffé Par Enfin c'est une reproduction Hyper fidèle C'est incroyable Les écuries Les écuries La grande allée La grande salle Enfin tout est là C'est le travail Et tout a été fabriqué Pour la série Je sais pas si vous vous rendez compte C'est incroyable C'est à dire qu'avant C'était un terrain vague Y'avait rien Et ils ont bâti Jackson Pour la série C'est complètement dingue Qu'est-ce que tu as pensé Des retrouvailles Joël et Tommy Ah ça marche très très bien La position de Jackson Est vraiment incroyable Je m'attendais même A voir Gustavo Santolala Ouais Sous un penche Je suis en train de jouer du banjo Comme dans le jeu Comme dans la partie 2 Je m'attendais à voir ça Donc pour expliquer à Linou Gustavo c'est le Celui qui fait les musiques Du jeu et de la série Et en fait Ils ont fait un bel easter eggs Dans le jeu Parce que Un moment quand on va Dans la ville de Jackson A un endroit de la ville de Jackson Tu peux te retrouver En fait Ils ont modélisé Gustavo Qui est en train de jouer Du banjo La musique de The Last of Us Dans un petit coin C'est excellent Donc c'est vrai que ça aurait Ça aurait pu être sympa Ça aurait pu être sympa Ouais Mais juste pour revenir Sur les retrouvailles De Joël et Tommy Moi aussi je trouve vraiment Qu'elles sont beaucoup plus Marquantes Et plus Dans le jeu Pour le coup En fait On est vraiment Dans la logique de Joël Et beaucoup Moins Pas robotique Mais Humain Il est plus humain Ouais c'est humain Humain Il l'avait dit Craig Mazin Et Ned Druckmann L'avait dit que En fait Ils trouvaient que C'était Too much dans le jeu En mode vraiment Le mec Putain j'ai aucun sentiment J'ai aucun rien et tout Et ils avaient envie Est-ce que Certains trouveront Que du coup Ça fait un peu Too much dans la série Qu'il n'y a peut-être Pas le bon juste milieu Mais c'est vrai Je pense qu'on a Tous un peu le même mood On est tous Très très humains Et que effectivement Nous on aime beaucoup ça Tu voulais réagir Linnou ? Ouais Le regard d'Elie Le regard d'Elie Il est très 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 parlant À ce moment là Parce que Tu te dis qu'elle devrait être Heureuse pour lui Et finalement Tu vois que là Il y a ces insécurités Qui commencent à ressortir Parce qu'elle Elle a une peur C'est d'être Abandonnée D'être seule Et là je pense que Ça va très vite dans sa tête Et qu'elle doit se dire Bah ça y est Il a retrouvé son frère Il va m'abandonner maintenant Et elle a vraiment Tu sens la peur Dans ses yeux Elle n'est pas tranquille Tu le vois Tu le vois Quand elle est sur son cheval Effectivement Même Maria Maria n'a pas N'a pas l'air très heureuse On se dit Mais pourquoi On apprendra ça Un petit peu plus tard Après Donc du coup Il y a ces retrouvailles Et il y a cette scène Du repas Où voilà On voit que Joël Veut que Elle veut que Elle soit Bien élevée Et que bon Elle c'est Elle Puis il y a Joël qui apprend Que son petit frère Est marié Et là c'est Elle qui dit Bah vas-y Joël Dis félicitations Moi je trouve cette scène Formidable Vous en avez pensé quoi Ima t'en as pensé quoi Toute la scène du repas Elle est ouf Ah ok On voit que Ellie elle est En fait on dirait La mère de Joël Leur relation commence A vraiment être On voit que Leur relation commence Vraiment à être proche Même sentiment Linnou La scène du repas T'as aimé Ouais J'ai adoré cette scène Parce que t'as vraiment Un petit combat de coq Entre Entre Ellie Et Joël Et tu vois C'est C'est très métaphorique Encore une fois Mais quand Ellie Parlait de J'ai oublié son nom Maintenant L'astronaute Qu'elle avait Pour Je l'ai Mais d'un coup J'ai un peu Je l'ai aussi Elle parle de Buzz Aldrin De Armstrong Et de Oui cette femme Qui a tellement Contribué A l'histoire De l'astronomie Et de la Conquête De la course A l'espace Aux Etats-Unis Enfin bref Et en fait Cette personne Était vraiment L'interface Qui faisait Que les missions Entre elles Communiquaient Donc c'était vraiment C'était le pilier Entre les missions Et pour moi C'est tellement métaphorique Mais encore une fois Ellie C'est ce point d'ancrage Entre Entre le monde Et Et Joël Et en fait Elle le pousse A Bah Bah Félicite-les En fait Tu vois C'est elle Qui le pousse A être plus humain Et à dire des choses Totalement normales Dans la vie Dans la vie Normale C'est juste féliciter Parce qu'ils sont mariés Voilà Et donc j'ai trouvé sa poule Parce que même si Elle Elle attend d'apprendre De lui Des choses techniques La chasse Siffler etc Bah Elle elle lui apprend aussi A être plus humain A être encore plus humain Donc voilà Ça c'est C'est terriblement vrai Surtout dans le jeu Surtout dans le jeu Toi pareil Axel Cette scène du Cette scène du Du repas Ah j'ai beaucoup aimé Surtout la relation Alors En plus dans le jeu C'est comme ça La relation entre Ellie et Maria Qui est à la fois Dans la confrontation Mais dans une confrontation Bienveillante Entre guillemets Dans le jeu pas autant Dans le jeu au contraire Maria est très Très maman poule Euh On sent que dans le jeu Maria a un peu de retenue Sur Joël Parce que je pense Qu'elle sait qui c'est Qu'elle connait son passé Mais pour Ellie Elle est tout de suite Très Et là c'est plutôt Ellie qui est très rancunière En fait Finalement Il y a ce fameux Ce fameux easter egg Parce qu'on ne sait pas Vraiment si c'en est un Donc là Linou ne pourra pas savoir Mais il y a la fille Qui regarde Ellie Et en fait Donc il y en a Beaucoup de personnes Qui parlent d'une Dina Parce qu'en fait Ce serait un personnage De la surface partie 2 Et donc forcément On se dit Est-ce que c'est elle Est-ce que c'est pas elle On va pas s'attarder là-dessus Mais Emma Tu penses que c'est elle ou pas ? Ok Axel aussi ? Oui je pense Ok bon On verra à nouveau Dans deux ans Pour la partie 2 Pour la saison 2 Et donc du coup Après on continue Et là donc On va avoir une première conversation Déjà L'easter egg de malade Le poulain Payette Ah mais celui-là aussi Incroyable On m'a perdu cet épisode J'ai laissé Non non Après une vidéo Rendez-moi mon âme C'est pas possible En fait Pour expliquer à Linou En fait Payette C'est le cheval d'Elie Dans la surface partie 2 Et donc là Juste avant la référence Et tout Tu te dis Non mais voilà En fait On va essayer d'en dire Le moins possible Mais en fait Il y a énormément De référence A The Last of Us Partie 2 Dans cet épisode là Et donc c'est vrai Que du coup On a pas envie De trop spoiler etc Mais c'est vrai que Moi j'ai mon cerveau Qui travaille à blanc Parce qu'il y a plein De petits trucs Que j'ai noté Qui annoncent Je pense Des choses pour la suite Et des trucs Que j'ai noté Assez négatifs Et qui me font Très très peur Notamment On en reparlera après Mais un truc Que Maria dit A Elie Je suis pas tranquille Tu nous diras A ce moment là Comme ça On verra Ça va être intéressant Mais du coup Voilà Ils sont aux écuries Il y a les moutons Donc Elie qui dit Joël et tes moutons Ils sont là Et après donc du coup Maria et Elie Partent de leur côté Et Joël et Tommy Donc il faut savoir Que dans le jeu Joël et Tommy Ont qu'une seule conversation Une seule conversation Là il va en avoir deux Une première Bon Qui ne se passe pas très bien En même temps On peut comprendre Joël qui apprend Que son petit frère Va être papa etc Pareil Alors là Je compte sur Emma Et Axel Il y a bien Une allusion A un enfant De Tommy Dans The Last of Us Partie 1 Ou partie 2 Non C'est dans une conversation Optionnelle Ou dans une cinématique Dans la optionnelle Je pense Optionnelle Ça me dit un truc Ça me Ça me tire vers quelque chose Mais je ne saurais pas Exactement Et moi C'est flou Dans The Last of Us Partie 1 Dans partie 1 C'est sûr et certain Tommy ne va pas être papa Tommy ne va pas être papa Il n'en parle pas Joël etc Donc dans The Last of Us Partie 1 C'est quasiment certain Le jeu je l'ai fait 10 ou 11 fois Ça me dit rien Par contre il me semble Qu'il y a une allusion Dans un Alors peut-être dans la partie 1 Mais je pense dans la partie 2 Où il y a une allusion Dans un document A lire Ou dans une conversation optionnelle Qui pourrait nous faire comprendre Que du moins Maria en tout cas Aurait peut-être perdu un enfant Ou quoi que ce soit Et du coup Voilà C'est pas très clair Faudra que je refasse le jeu Et tout Mais ça sur ça C'est pas très clair Mais en tout cas Gros changement C'est que dans le jeu Il n'y a qu'une seule conversation Où Joël explique directement à Tommy Bah que Bah que tout simplement Tout simplement Ellie était immunisé Que lui ne se sent pas De l'emmener jusqu'au Luciole Que Tommy était une ancienne Luciole Qui sait où ils sont Que c'est ses potes Et qu'il faut qu'il emmène Qu'il cogne mieux la région Tommy refuse Et là Ça monte d'un camp Puisque quand même Joël va pousser son frère contre mur Avec un dialogue Que j'aime beaucoup Et qui lui dit Je t'emmène le salut de l'humanité Et tu joues au petit frère capricieux Et là Tommy Qui se rebelle un peu Contre son frère En mode Ecoute là t'es pas à Boston Ici tu relèves encore une fois La main sur moi Ça va très mal se passer Enfin Une relation très conflictuelle Une relation très conflictuelle Entre les deux frères Et le barrage est attaqué Donc ils n'ont pas la fin De la conversation Et donc voilà comment ça se passe Là dans la série C'est différent Première conversation Autour d'un bar Autour d'un whisky Tommy qui apprend à son frère Qui va être papa Joël qui le vit très mal Qui sort de manière un peu violente Parce que bon Tommy lui balance quand même Quelque chose de pas très cool En disant que bon moi c'est pas parce que toi Ta vie s'est arrêtée Que la vie de ton frère doit s'arrêter Et là Joël qui sort Et qui voit littéralement Sarah Voilà une scène encore très poignante Qu'est-ce que t'en as pensé toi Linou ? Bah déjà j'ai eu l'impression Qu'il y avait un peu de jalousie De Joël envers son frère Peut-être pas jalousie mais envieux Hein ? Peut-être pas jaloux mais peut-être envieux Envieux ouais peut-être envieux Et oui cette scène où il voit Sarah Encore une fois c'est C'est toujours cette ligne directive De cet épisode là Et en fait l'épisode Tu vois je l'associe vraiment A une étape du deuil Et j'ai l'impression qu'il est dans Ça y est il se confronte à l'acceptation De quelque chose De la mort de Sarah De son attachement pour Ellie etc Et en fait il se tient le coeur Et pour moi c'est Tu vois parce que c'est vrai que Moi aussi j'ai fait beaucoup de crises d'angoisse Et je sais que quand t'as des crises d'angoisse C'est une peur qui est ancrée en toi Et qui parle Et là pour le coup c'est Tu vois à chaque fois qu'il fait une crise d'angoisse C'est parce qu'il pense à un truc potentiellement A perdre Ellie etc Et pour moi c'est tout Tout est retranscrit comme ça quoi Ok très bien Toi t'en as pensé quoi de cette scène Emma Bah toutes les crises qu'a Joël Voilà ça me fait aussi penser au deuxième jeu Mais Voilà On verra plus tard Moi ça fait penser à Si Axel et toi Chris vous avez un peu De quoi je veux parler Mais moi ça m'a fait surtout penser à ça Et puis lorsqu'il voit Lorsqu'il voit la chevelure de la femme Qui m'a fait penser à Sarah À sa fille Sarah C'est le jeu d'acteur s'il vous plaît Toi t'es là en mode Joël Et d'ailleurs on a rien sur la Moi ça m'a fait penser à ça On a aucune Enfin moi j'ai n'ai aucune information Sur la mère de Sarah Sur l'ancienne femme De Joël Vous non plus Non Non ça a jamais été abordé je crois Ça a jamais Ouais du coup ça m'a rappelé ça Je me suis dit Mais est-ce qu'elle est morte Est-ce qu'elle est dans le tableau Est-ce que Non c'est vrai qu'on n'a jamais eu Et toi Axel T'en penses quoi de cette scène Déjà la première conversation Puis la scène Où il voit justement sa fille Qu'est-ce que tu en penses C'est d'ailleurs pareil Alors c'est peut-être après C'est un peu plus tard Où on voit Sarah Mais là c'est vraiment Il l'imagine Qu'est-ce que tu Qu'est-ce que tu en as pensé Je me suis beaucoup aimé Parce que justement C'est encore une fois On voit un Joël Beaucoup plus Parce que dans le jeu Justement tu comprends Qu'il avait l'habitude De rappeler Tommy Et tout ça Et là tu comprends Que leur rapport de force Entre Joël et Tommy Est totalement différent Et moi la manière Dont je l'ai vu La crise de panique C'est de manière Un peu plus Irrationnelle Dans le sens Où est-ce que J'ai l'impression Que plus ils se reconnaissent Avec la humanité Et plus il panique C'est comme si A ce moment là Là quand il voit La femme Avec la même chevelure Que Sarah En fait c'est la barrière Qui est en train De s'effondrer Où est-ce qu'il a plus le choix De se reconnecter Avec son humanité En fait Parce que sinon Il pourra pas avancer C'est pas faux C'est une belle métaphore C'est comme ça Il y a aussi ça Il y a aussi ça Qui se rajoute Ouais Je vois Je vois Ok Donc voilà Il y a aussi ça Donc premier échange Qui après switch Sur ce qui se passe Du côté de Maria Et Ellie Et là pareil Tout ça On l'a pas dans le jeu Donc on voit Quand même Elle sont proches Elle lui coupe les cheveux C'est là que Ellie apprend Que Sarah Que Joël avait une fille Là il faut savoir Que dans le jeu Elle l'apprend Parce que Maria lui donne Non lui en parle Mais nous on le voit pas Elle lui en parle Mais on le voit pas Et à un moment En fait dans la conversation Entre Joël et Tommy Tommy lui ressort La photo De Joël et Sarah Qu'on voit au tout début du jeu Et il lui ressort là En mode Bah l'année dernière Je suis retourné chez nous Au Texas Dans notre ancienne maison J'ai récupéré ça Et Joël refuse de la prendre Refuse de prendre la photo De sa fille Et là c'est vrai Que encore une fois Je l'avais dit Dans l'épisode 1 Pour le débat L'épisode 1 Que je regrettais Qu'il n'y ait pas cette photo Je l'avais redit Dans l'épisode 5 Je crois Quand on parlait du foot Et là je le redit J'aurais aimé Que cette photo soit là J'aurais aimé Mais c'est dommage Et donc du coup C'est vrai que Ellie apprend Que Joël avait une fille Etc Ils se font couper les cheveux Puis il y a la scène Du cinéma Qui se déroule Dans la fameuse salle Importante de Jackson Qu'est-ce que vous avez pensé De tout cela On va commencer avec toi Linou Qu'est-ce que t'as pensé De tout ce moment En fait Quand justement Ellie apprend Que Joël était papa Ces moments de connexion Avec Maria Etc Qu'est-ce que t'en as pensé ? Alors On en vient A une phrase de Maria Qui m'a vraiment fait très peur Elle dit à Ellie Fais attention à qui tu fais confiance C'est souvent ceux à qui on fait confiance Qui nous trahissent Et là je me suis dit Qui c'est qui va Enfin je sens qu'il y a une trahison Qui va arriver là Quelque part Du coup ça m'a un petit peu effrayée Donc voilà Je me garde ça pour la suite Je le retiens bien Je peux juste te dire Que tu as vu juste Comment ? Je peux juste te dire Que tu as sans doute vu juste Mais peut-être pas pour les raisons Que toi tu Moi en tout cas C'est vrai que cette phrase Je sais pas si Emma et Axel Cette phrase m'a aussi interlocuté Mais pour quelque chose Qui peut potentiellement Se passer dans The Last of Us partie 2 Je vous dirai après Emma et Axel Parce que Voilà Mais voilà Moi j'ai pensé à Tommy en fait J'ai pensé à Tommy Voilà Donc je me suis fait Tout un scénario Avec Tommy Ellie Le fait que Je sais pas Qu'il dise à quelqu'un Qu'elle est immunisée Etc Enfin bon bref Je me suis fait tout un monde Voilà Mais sinon cette scène Elle est vraiment cool Parce que finalement T'as jamais vu Ellie avec Une figure maternelle T'avais Tess Qui était plutôt Une figure de grande soeur Et là T'as l'impression Que c'est un moment Mère-fille Et ça fait du bien Pour Ellie Elle mérite Parce que c'est tellement C'est un amour Cette fille Même si elle est Piquante Etc Donc t'es content T'es content Pour elle Et puis le fait Qu'elle voit Pour la première fois Sarah Et qu'elle entend Le prénom Sarah C'est quand même Un point phare De sa relation Avec Joël Donc hyper intéressant Ce moment Ok Emma ton ressenti Là-dessus Sur cette scène Moi ça m'a fait Super plaisir Parce que même Dans les jeux J'ai toujours vu En fait Maria comme étant La tata spirituelle De Ellie Et là Le fait que dans la série Il y a beaucoup plus De scènes exploitées Avec ces deux personnages J'étais trop contente Ok Axel pareil Est-ce que tu as Un truc à dire Sur cette scène là Rien n'arrange De plus Que ce qu'a dit Emma et Alineau Ok très bien Après donc On a la scène Du cinéma Où là Ellie se rend compte Que Joël n'est pas là Que Tommy s'en va Et effectivement Tommy on lui apprend Que Joël est en train De se préparer Il va retrouver son frère Et là On a la conversation Qui là par contre Et a des années-lumière Ce qu'on a dans le jeu Parce que dans le jeu Finalement Comme je t'ai dit L'inou On n'a pas plus De conversation que ça Finalement La L'attaque se termine Et ce que l'on a C'est simplement Des hommes de Tommy Qui viennent dire Bah écoute On a un problème Ellie s'est enfui Et donc en fait Ellie a pris un cheval Et s'est enfui Du barrage Et là donc On a une deuxième conversation Que Ellie Va entendre Et donc Là Joël se livre A son frère Il lui explique Que Ellie était immunisé Il lui explique Que tout simplement Il est plus à la hauteur Qu'il est vieux Qu'il est à moitié sourd Que c'est à cause de lui Si Ellie a dû tirer Sur quelqu'un Et que si ça continue En fait tout simplement Elle va mourir Par sa faute Donc effectivement Comme disait Axel Là on a un Joël Qui est beaucoup plus humain En fait Avec là encore Un jeu d'acteur De Pedro Pascal Qui est formidable Bah on va commencer Par là Les gamers Emma avec toi Qu'est-ce que tu as pensé De cette scène Et de cette nouvelle facette De Joël Alors avant de revenir Sur cette scène masterclass Je veux juste revenir Sur la scène du cinéma Ouais Je sais pas vous Mais moi quand j'ai En fait le plan Qu'on a sur Ellie Tous les enfants Autour d'elle Ils semblent être captivés Par le film Je sais pas si Enfin moi perso J'ai vu ça un petit peu Ellie elle regarde pas le film C'est pas qu'elle s'en fout Mais elle est captivée Par autre chose Et moi j'ai compris ça Un petit peu en mode Bah en fait Ellie Elle a jamais eu vraiment Même elle a toujours pas D'enfance normale Et tu la trouves plus mature Que les autres et tout Tous les enfants sont captivés Et elle tu la vois Elle suit pas du coup de chine Et elle tracasse C'est pas faux Trouver ce petit truc sympa Et pour la scène du coup De Joël et Tommy Incroyable Enfin Joël là L'acting Je pense C'est son paroxysme Juste Là Là Pedro Pascal Il a fait fermer quelques bouches De ceux qui n'étaient pas encore convaincus Mais moi franchement Je ne m'attendais pas Je me suis dit Autant l'acting Et même les dialogues Là encore bravo aux scénaristes Parce que les dialogues Les mots sont Ça en fait froid dans le dos T'en as pensé quoi toi Axel ? La scène est juste incroyable J'en ai pleuré Mais ce qu'il faut savoir C'est quoi Pedro Pascal Je l'avais découvert Comme beaucoup de personnes Dans Game of Thrones Et attention Je vais spoiler Game of Thrones La mort de Oberyn À ce moment là J'ai raté de regarder Game of Thrones Ça m'avait dégoûté Sa mort m'avait dégoûté J'ai raté Game of Thrones À partir de ce moment là Parce que j'ai adoré Le personnage de Pedro Pascal Et son acting Et là je retrouve Dans cette scène là Pourquoi j'avais aimé Le personnage de Oberyn Dans Game of Thrones Et quand Il dit J'échoue même dans mes rêves Ah mais ça m'a fait pleurer moi Je trouve que Ce Joel Beaucoup plus vulnérable C'est incroyable Entre le voilà L'acting Et effectivement Les dialogues J'échoue dans mes rêves Pour moi aussi Quand j'ai Quand j'ai vu ça Je me suis dit Putain Tu te prends ça Mette en disant Putain c'est C'est dur quoi C'est dur Linou Qu'est-ce que tu en as pensé ? Cette scène Elle est Il y a tellement de choses à dire Dessus mais déjà J'ai envie de féliciter Les showrunners Parce que Ce qui est très fort C'est que c'est une fiction Mais il nous renvoie À notre propre psychologie Tu vois Ça te rappelle Toi-même Tes peurs Tes peurs de l'échec Tes peurs de l'abandon Tes peurs de perdre Tes figures Tes parents Tes proches Tes potes Etc Et du coup Tu ne peux que T'identifier Parce que Comme dit C'est pour moi The Last of Us Et cette scène En particulier C'est un miroir De toi-même Et en plus Tu ajoutes à ça L'acting de Pedro Pascal Qui est juste incroyable Et tu as l'impression De le redécouvrir Parce que là Ça y est Il fait face À ses démons À ses peurs Et aussi bien Qu'il rêve Et il dit quelque chose Et il dit Il dit un truc Du style Je la perds encore Encore et encore Et donc Là tu comprends Que vraiment Il a juste peur D'échouer Et il a peur Qu'à cause de lui Ellie Il lui arrive quelque chose Et donc Il préfère La mettre Entre les mains De Tommy Et je pense pas Que c'est par gaieté de coeur C'est pas pour s'en débarrasser Comme ça Mais c'est parce qu'il Tient vraiment à elle Et qu'il veut pas Qu'il lui arrive quelque chose Donc Ouais Il y a des larmes Grosse scène Et effectivement On comprend Oui Axel Alors en plus de ça Je voulais dire Je pense que ça doit Très bien marcher Sur les nouveaux spectateurs Comme Linou Mais aussi Nous on a connu Joël À travers les jeux Donc Même s'il y a des différences Entre les jeux et la série On a toujours l'image du Joël Ultra fort Incassable Et tout ça Et de le voir Si on dirait comme ça Je pense On se prend Même pour lui C'est pertinent Une plaque aussi forte Que ce que doit Se prendre Tommy Dans la tête Parce qu'au bout d'un moment En fait La relation qu'on développe Avec les personnes Un jeu de fiction C'est presque des relations D'amis à amis En fait Totalement Et je pense Qu'enfin contre Là c'est En tant que spectateur On est presque À la place de Tommy Parce qu'imaginez Votre grand frère Qui vous dit ça Ça fout un coup Dans la gueule Ouais Je pense que là C'est vraiment On est à la place de Tommy Quand Joël dit ça Et d'ailleurs Tommy c'est là Qu'il peut Il peut même pas refuser En fait Il va Il va céder Il va accepter Le job Et donc du coup On comprend que Ellie Entend un morceau De la conversation Et donc dans le jeu En fait Elle a entendu La conversation Avant l'attaque Des pillards Et en fait Pendant l'attaque Des pillards Elle en profite Pour prendre un cheval Et s'enfuir Donc du coup Joël et Tommy Vont prendre un cheval Pour repartir Sur ces traces Et en fait Ils vont la retrouver Dans un ranch Perdu Un petit peu En dehors d'une forêt Donc entre temps On tombe sur pas mal De pillards Qu'on va devoir affronter Et donc On tombe sur ce ranch Et là Joël Et bien Va retrouver Ellie Qui le retrouve Dans cette chambre Chambre Qui a été refaite A l'identique Dans la série Donc là Les détails sont incroyables Et il va la sermonner En mode Non mais Est-ce que tu te rends compte Un petit peu Ce que tu représentes Pour t'enfuir comme ça Etc Et il faut savoir que Bon J'ai préféré quand même La scène du jeu Qui est pour moi Le jeu d'acteur Et au dessus Et les mots Sont plus durs Parce que du coup Il y a une partie De la scène Où c'est exactement Les mêmes dialogues Mais il y a une partie De la scène Qui n'est pas les mêmes Où comment c'est amené Notamment Et c'est beaucoup plus intense Dans le jeu Notamment avec la musique La musique est beaucoup Plus marquante Et là je regrette vraiment Qu'il n'y ait pas la musique Et donc il lui dit Est-ce que tu te rends compte De ce que tu représentes Etc Et là le dialogue Enchaîne avec Ellie Qui dit Est-ce qu'il pensait vraiment Qu'à ça Quel haut mettre Avec quel jean Aux garçons Et Joël lui fait Non c'est là Qui lui fait Est-ce que tu sais Ce que tu représentes Etc Et là elle lui dit Bah écoute Si t'étais censé Me abandonner Je connais pas Exactement le dialogue Mais on arrive là Et par contre Le moment où elle lui dit Toutes les personnes Que j'ai toujours aimé Ou sont toutes mordes M'ont abandonné Je trouve que c'est Beaucoup plus puissant Dans le jeu Même si l'acting De Bella Ramsey Est très bien Etc Mais voilà Qu'est-ce que Bah du coup On va commencer par Linou Qu'est-ce que tu viens de la penser De cette scène Linou J'ai des frissons Rien que Rien que d'y penser Déjà la chambre Encore une fois Ça m'a rappelé La chambre de Sarah C'est pas la même Mais t'as cette colorimétrie Cette palette de couleurs Qui rappelle encore une fois Sarah Donc là Voilà Et en fait Ce moment Où elle lui dit Do you care about me Et il lui répond Of course I do C'est la première fois Qu'il le dit Qu'il le prononce Et qu'en gros Il lui dit Bah oui Je tiens à toi Traduction Je t'aime Et donc Et en fait J'ai dit Enfin Putain Il était temps Bah nous dans le jeu Dans le jeu Dans le jeu Il lui dit absolument pas ça Ça lui dit juste Il lui dit Aucune affection Tu vois dans le jeu Donc déjà ça aussi C'est un changement Ok Bah du coup Je regrette pas du tout Parce que même si J'ai pas joué au jeu J'étais trop contente En fait De le voir Avouer son amour paternel Pour elle Mais il se referme Quand même rapidement Parce que du coup C'est quand elle lui dit Oui Tous ceux que j'ai aimé Bon soit abandonnés Soit sont morts Déjà Bon là T'as ton coeur Qui se déchire pour elle Et puis bah lui Qui refait une thèse Numéro 2 En lui disant Bah écoute T'es pas ma fille Allez ciao Et c'est un petit peu Tu sais quand thèse Elle meurt Il lui dit pas non plus Salut Et ce moment Tu te dis quand même T'es un enfoiré Enfin prends la dans tes bras Parce que moi J'ai vraiment cru Quand elle s'avance vers lui Et qu'elle lui dit Je suis désolée Par rapport à Sarah Il lui dit non Et elle continue Et en fait Elle s'avance vers lui Et je me suis dit Mais elle va faire quoi Elle va le prendre dans ses bras Bon évidemment que non J'ai cru un peu Mais c'est froid Et là Dans le jeu C'est 10 fois plus froid Vraiment C'est à dire que Jack quand elle lui dit Je suis pas elle Tu sais Tu vois que Joël C'est la seule fois dans le jeu Que tu le vois ému Et il lui dit quoi Et il lui fait Ça Et là tout de suite Il fait Ellie non Tu t'aventures sur un terrain miné Et il est beaucoup plus Et c'est pour ça J'ai préféré la scène du jeu De large Je trouve que l'acting Le dialogue etc Même si là C'était quand même bien fait Mais il manque des choses T'en as pensé quoi toi Emma ? Dans le jeu La scène est vachement plus glaçante Vachement plus C'est comme ça En fait dans le jeu C'est par ascenseur émotionnel Où tu commences à voir Joël Tout doucement Qui devient Qui s'attendrit Et tu te dis Ah bah en fait Il commence à s'attacher Et là en fait C'est une grosse claque Où en fait tu dis Ah non en fait Il t'en bat les couilles En fait En fait Il s'en bat vraiment Les couilles d'elle Et voilà Dans le jeu C'est très violent Et pareil Dans le jeu En fait Tout de suite Le ranch Le fait à nouveau attaquer Donc la conversation Coupe court Et on n'a pas la fin De la conversation Donc voilà Donc je te laisse continuer Emma Par contre dans la série Moi ce que j'ai adoré Évidemment C'est le souci des détails Il y a la même position Les couleurs T'en as parlé Du nom Mais dans le jeu C'est Kif Kif A l'identique Le souci du détail Je ne sais pas Si vous l'avez remarqué Mais les girafes Je crois qu'il y a Un calendrier D'une giraffe à droite Et une peluche Pour vous dire une bêtise Mais il y a des girafes Dans la pièce Rien que ça Déjà aussi Vous m'avez perdu Je sais à dire Mais même l'acting De Dashley Et de Troy Du coup Les interprètes Délicioles dans les jeux Et pour moi Il est au dessus Mais je n'irai pas dire Dans tout Quoique Mais c'est vrai Que dans cette scène Bella et Pedro Ont quand même Grâce tenu leur rôle Ils ont tenu leur rôle Mais en fait vraiment Dans le jeu C'est tellement pu En fait Pour moi C'est la scène La plus marquante du jeu Et je pense même Que cette scène là C'est une de mes scènes Que je préfère Dans tous les jeux vidéo Que j'ai pu faire de ma vie Donc c'est pour dire A quel point la scène Est ultra Parce que Le dialogue L'acting Et la musique Tout y est Là c'est vrai Que rien que déjà La musique Qu'elle n'y soit pas Ça m'a enlevé Un petit truc Alors que Par contre je le redis vraiment L'acting de Pedro Pascal Et Bella Ramsey Sur cette scène là Est aussi très bon Mais là je pense Que c'est vraiment Une des scènes du jeu Où en fait C'était trop C'était impossible À atteindre Et je pense même Que s'ils le refaisaient Dans le jeu Ils n'arrivaient pas À atteindre tellement Que la scène est parfaite T'en as pensé quoi toi Axel Alors je vais être un peu Salaud avec cette scène là Parce que Alors elle est très bien Je suis sûr que Quand on connait Pas le jeu C'est très bien Mais alors moi J'ai juste l'impression De voir des gens Là pour moi Là ça collait trop Au jeu Quand il fait Tout le monde est mort On m'a abandonné Sauf fois Et le pouce J'ai l'impression De voir Simplement des gens Essayer de refaire A l'identique Ce qu'il y a fait dans le jeu Et il y a eu Un petit côté Genre Une version suédée Du jeu Et j'avoue que là Pour le coup Je n'ai pas seulement Apprécié celle là Et c'est la seule scène Que je n'ai pas apprécié L'épisode Mais C'est vrai que du coup Je trouve la scène Moins marquante Je peux comprendre Moi Je peux comprendre Parce que Elle est tellement Parfaite Elle est tellement parfaite En fait voilà Elle est tellement parfaite Dans le jeu Que j'ai un peu ressenti Au moins le pousser Est-ce que ça a été Est-ce que Le plan de caméra Mais aussi je me suis dit Il manque un truc En fait la scène Est-ce que la scène est très cool L'acting Et bien Il manque ce petit truc Qu'en fait Qu'on a dans la scène Donc effectivement Bon mine de rien Ça se passe Là ce qui se passe C'est pas que Le ranch le fait attaquer Et qu'il retourne à Jackson Parce que pareil dans le jeu Là aussi En fait Le ranch le fait attaquer Il se débarrasse des pillards Et il retourne à Jackson Et là Tout le long Mais j'avoue que je l'attendais Je l'attendais Ça en fait Je me suis dit Quand il lui dit On partira On partira à l'aube Enfin Tommy est censé partir à l'aube Avec Ellie J'étais Mais sûre 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 qu'il allait se passer Un truc dans la nuit Et qu'il allait avoir Justement une attaque Un truc comme ça Donc bon Et bah là non En fait Nous ce qu'il y a Il attaque du ranch Et en fait Il retourne à Jackson Puisque Ellie s'est enfui Et là Il y a une musique Incroyable J'ai à nouveau Les frissons Et en fait T'as juste Les trois Qui sont à cheval Les uns derrière les autres Et personne ne parle Personne ne parle Et tu vois Ellie Décomposé Et en fait Ils arrivent Sur une hauteur Qui surplombe Jackson Justement Donc c'est la première fois Qu'on voit Jackson Dans le jeu C'est là Et en fait T'as 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 Joël sur son cheval Qui regarde Ellie Qui fait Qui dit à Tommy Bah C'est là Que nos chemins se séparent Donc t'as un peu Ellie Qui commence à tirer la gueule En mode Bon bah voilà Et T'as Joel qui regarde Ellie Qui fait Laisse le cheval à Tommy Et monte sur le mien Donc là Ellie Son visage qui s'émerveille En mode Ah putain il ne m'abandonne pas Et Ellie qui monte sur le cheval Et tout Et Tommy qui fait T'es sûr de ce que tu fais Et tout Et là Là Joel qui fait Ouais ouais De toute façon S'il devait arriver un truc Je pense que ta femme me tuerait Donc ça sert à rien Et donc du coup Bah Tommy qui repart à Jackson Et Joel et Ellie Qui s'en vont Direction le Colorado Et là dans la série Complètement différent Au final Juste le lendemain Quand Tommy et Ellie Se préparent T'as Joel qui arrive Et qui lui font comprendre Que Voilà Donc il dit à Ellie Tu as le choix Est-ce que tu veux Tommy ou moi Et là Elle lui laisse pas le choix En mode Non c'est bon Et voilà Qu'est-ce que Du coup Qu'est-ce que t'en as pensé toi Emma Là c'est également différent Pareil moi j'ai préféré Là par contre La partie du jeu Forcément Qui est plus C'est vachement plus Poétique Et même la mise en scène Est juste Très bien Comme t'as dit Il parle pas Et tout Et puis le visage d'Elie C'est hyper émouvant Et là dans la série Elle fait Ouais ouais Tiens Des couleurs très chaudes C'était vraiment des couleurs Un peu jaunes Rose orangée Dans le remake Ouais dans le remake Elle est incroyable Donc c'est vrai que là En pleine journée C'est vrai que ce moment là Bon autant j'ai trouvé Tout le Des déceptions Ouais j'ai trouvé en fait Très intelligent Et très logique Qu'il n'est pas la fuite Vers le ranch Parce que faire des gunfights Et tout Ça aurait été Là pour le coup Ça aurait été un peu compliqué Donc j'ai trouvé ça intelligent Que ce soit dans La ville de Jackson Autant c'est vrai que du coup Bah ça ça manquait T'en as pensé quoi toi Axel Ouais j'ai bien aimé C'est vrai que là Pour le coup C'était plus Dans la série C'est plus marrant Que Enfin moi c'est comment C'est que j'ai ressenti C'est plus marrant En fait Cette scène là Où est-ce qu'il y a Joël Qui est là Et qui fait Ouais j'allais partir Mais bon Finalement Je vais peut-être Je vais peut-être Reprendre Ellie avec moi Quand tu as la route avec Ellie Et quand il donne le choix à Ellie Il commence à dire T'as le choix Soit tu parles avec Tommy Soit tu parles avec moi Et que Ellie lui balance le sac En disant Allez on bouge Tu vois C'est plus un côté Marrant Décompression en fait Ouais carrément Carrément T'en as pensé quoi Dans le jeu Ouais dans le jeu Dans le jeu Dans le jeu Tu vois juste Ellie Qui revit quoi Son visage Qui s'illumine etc Et qui est heureuse T'en as pensé quoi Linnou de cette scène là De finalement Joël qui revient Sur sa décision Est-ce que d'ailleurs Tu as cru Tu as cru en mode Putain en fait Joël va partir Ouais Ouais en fait J'y ai cru Parce que justement Quand il dit à Tommy I have to let her go Je me suis dit Ok c'est ça L'amour aussi C'est laisser partir Laissez partir des gens Et je me suis dit Bah il la laisse partir Tout comme il laisse partir Sarah Encore une fois On arrive sur l'acceptation Du deuil etc Donc je me suis dit Ok ils vont se séparer maintenant Il va falloir que je m'apprête à ça Et j'étais dégoûtée Je lui dis même pas au revoir C'est tellement violent Quand Tommy vient chercher Ellie le matin Je pensais que c'était Joël qui toquait à la porte Pour lui dire au revoir Donc j'ai trouvé ça très violent Et au final Le fait de Quand on le voit par contre Dans l'écurie Je me suis dit Ah bon finalement Peut-être qu'il laisse partir Sarah Mais qu'il laisse pas partir Ellie Et gros soulagement Et ouais voilà J'étais contente Ok c'est vrai que là du coup On retrouve notre Joël On repart Et là le voyage Le voyage vers l'université du Colorado Pareil T'as Tommy qui lui dit Ça va pas être une marge de santé Et là finalement Bah si Bah si Y'a personne On y va Pop pop Et en 2-3 scènes Alors avec la musique Avec la musique là Up at the new beginning Qui est incroyable Et on la cite à plein de trucs Quand Joël lui apprend A se servir de la carabine Ça je l'avais regretté Dans l'épisode 4 Parce que normalement C'est dans l'épisode 4 Et bah là on le retrouve ici On sent les petits moments Les petits Bah pareil Ça se joue au jeu Déjà la souris Ça s'envoie des vannes Etc C'est vraiment cool Ça sur ça C'est top J'ai vraiment kiffé On arrive A l'université du Colorado Qui est Bah copié-collé là encore De l'université du Colorado Que l'on a dans le jeu Avec les singes A l'entrée Etc Les big up aux singes Les big up aux singes Effectivement Vraiment tout est quand même Dans le jeu Le petit logo des Lucioles Qui là n'est pas sur un grand mur Mais sur un panneau Mais il est quand même là Le fait que les Lucioles Bah finalement Ne soient pas là Et ils se rendent compte Que finalement Tout semble indiquer Qu'ils sont partis Au Asset Lake City Et puis donc du coup Bah là L'arrivée des pires Qu'est-ce que vous avez pensé De tout ça d'arrivée du Colorado Alors c'est vrai que Linou toi finalement On va commencer par toi Si t'as pas vu le jeu L'arrivée au Colorado De voir que finalement Y'a pas les Lucioles Qu'est-ce que t'en as pensé De l'arrivée sur l'université Bah c'est vrai que déjà J'ai eu ce truc de Tiens C'était vachement facile On nous avait dit Qu'il y allait avoir Que ça allait être la merde Jusqu'à Jusqu'au Colorado Enfin Jusqu'à l'université de Colorado Je me suis dit Bon bah ok Tant mieux Il s'est rien passé Chouette La scène Où il lui apprend à tirer Trop bien Et puis Quand t'arrives Je sais pas Y'a une ambiance quand même De C'est ce que je disais Tu reprends la recette The Last of Us C'est qu'il y a un petit rebond Oula Tiens-toi sur tes gardes Parce que C'était beaucoup trop calme Jusqu'à maintenant C'était beaucoup trop beau Il va se passer un truc Et en fait T'as un moment T'as un plan Où ils sont Tu sais Ils entendent les singes en haut Ils montent Et donc T'as vraiment T'as une espèce de Je sais pas T'as une table Ou quelque chose comme ça Et je me suis dit Tu vas voir qu'il va y avoir Un claqueur Un claqueur derrière Je pensais que c'était ça Je m'attendais pas A autre chose Et bah non Finalement c'était autre chose On va en reparler plus tard On va en reparler Mais effectivement C'est vrai que Voilà Mais c'est vrai que Ce voyage Tu vois Limite Quand on entend la musique Donc c'est Up at a new beginning Et qu'on voit un petit peu Leur trajet Limite Même ça aurait été bien Que juste Voir des affrontements là-dedans Juste voir En mode Ok ils sont fait attaquer Et ça passe Tu vois Juste nous dire Bah non en fait Les mecs ils sont pas partis En randonnée C'est vrai que je regrette ça Un petit peu T'en as pensé quoi toi Axel De l'arrivée A l'université du Colorado Est-ce que ça a été respecté Est-ce que c'est Ce à quoi tu t'attendais Alors c'est respecté Mais Je pense que là Bon ils avaient deux choix C'est soit Ils racontent L'université Et ils font Juster le bâtiment principal Comme tout le fait La dernière série Ou soit Ils se dédient Un épisode entier à l'université Où est-ce que là Ils pouvaient se permettre De faire un huis clos A l'intérieur de l'université Rempli de claqueurs De runners Et puis Comment ça s'appelle De Coloss Je pense que ça a été pas mal Un épisode entier Dédié à l'université Où est-ce qu'il serait à l'intérieur A traverser les dortoirs Et tout ça Vraiment un truc vraiment Bien suffocant Je trouve que c'est une occasion Un peu manquée par contre L'université Peut-être pas entier Mais un bon 10 minutes Un quart d'heure C'est déjà long Sur Rien que la scène du musée Dans le 2 Ça fait pas un épisode entier La scène du musée Elle dure quoi Elle est 7-8 minutes A tout péter Mais ça suffit Et je pense qu'ils auraient pu faire ça Ils auraient vraiment pu faire ça Parce que là Ça manque Ça manque clairement T'en penses quoi toi Emma De ce voyage La carabine L'arrivée à l'université T'en as pensé quoi De toute cette séquence là ? La carabine au top C'est un moment Qui un peu coupe Toutes les émotions Qu'on a vu jusqu'ici Et l'arrivée à l'université Toutes les séquences Avec les singes J'ai tout hyper fidèle au jeu Même quand ils rentrent Dans la pièce Ils sont surpris De voir que c'est un singe Et pas un ennemi Pareil Très fidèle au jeu Il y a même pas mal D'esterelles Que j'ai grave aimées Dans cette Je sais pas si je crois C'est dans cette pièce Notamment avec la carte Donc voilà C'était très cool Je trouve qu'ils ont Pour tout là C'est une scène Qu'ils ont vraiment rushée Un épisode entier Ça aurait pu le faire Mais là Dans cet épisode là Ça a été Vachement Vu rapidement Ils auraient pu rajouter Franchement Un quart dans 20 minutes On a l'épisode Alors que dans le jeu Pendant Des 20 minutes 30 minutes T'es En train de Fouquer le générateur Et tout T'as toute une séquence Avec Kelly Qui est Vraiment cool Mais Ouais Un peu rushée Malheureusement Ça me fait de plus en plus Ça me fait de plus en plus Penser que En fait Ils ont vraiment pensé ça Et c'est très intelligent D'un coup Mais Que le jeu et la série Sont complémentaires C'est à dire que Tu vois le jeu c'est bien Enfin tu fais le jeu c'est bien Mais il faut que tu vois la série Pour avoir un complément Tu fais la série c'est bien Mais il faut que tu vois En fait Et ça c'est très intelligent D'un coup Même si Même si par moments Ça peut frustrer un petit peu Et on arrive à la scène finale Où effectivement Une attaque de pillards Qui ne sont pas Ils sont pas Ils sont pas extrêmement dangereux Les mecs ils n'ont même pas D'armes à feu Ils sont avec une batte de baseball Ils sont que 4 En plus Bah du coup Ils arrivent à les contourner Mais il y en a un qui est là Et Joël s'en est fait Mais là Bon bah là Blessure Et ça finit sur ce plan Où finalement Joël Bah voilà La mort de Joël Peut-être pas la mort de Joël Il perd connaissance Il tombe du cheval Il perd connaissance Il faut savoir que dans le jeu Ça se passe à nouveau Pas du tout pareil Dans le jeu en fait Les pillards montent Jusqu'au 3ème étage Et Joël et Lys En fait ils essaient de les contourner Et en fait Au moment où tu te dis Ça y est c'est terminé Il y a un pillard Qui sur le balcon Bah ouvre une porte Et fonce sur Joël Et en fait Ils vont passer à travers la rambarde Et ils vont tomber de 2 étages Et en fait Joël tombe sur un parpaing Tu sais sur les parpaings T'as des grilles métalliques Et en fait Se fait transpercer de part en part Par la grille métallique Voilà Donc c'est Beaucoup plus impressionnant Beaucoup plus impressionnant Et en fait Ellie va le soulever Et en fait Elle va se débarrasser Avec l'aide de Joël Qui est très sonnée Des 2-3 pillards Puis elle va arriver Tant bien que mal A le mettre sur le cheval Donc le cheval Qui s'appelle Durillon Mais c'est pas dit dans la série C'est dommage Et en fait Ils vont s'éloigner De l'université Pour se mettre à l'abri Et malheureusement Au bout de quelques kilomètres Joël Qui perd connaissance Et qui s'effondre du cheval Donc voilà Enfin comme ça Il perd connaissance Peut-être pas mort Il est pas mort Il perd connaissance T'en as pensé quoi T'en as pensé quoi Linou De cette scène Toi qui du coup A découvert ça Alors moi Faut savoir que c'est Double peine Parce qu'en fait Ça se finit un peu Comme il était une fois Dans l'Ouest De Sergio Leone Et du coup J'avais déjà Beaucoup souffert Avec ce film A la fin Et alors là En plus je me suis dit Ok du coup Double peine Et en fait Déjà La tranche Je sais pas ce que c'est Comme outil Qui se prend Je crois que c'est La batte de baseball Non je pense C'est la batte de baseball C'est une batte de baseball Avec un manche métallique Et en fait Tu le vois Elle se casse dans l'arbre Elle se casse dans l'arbre Et je pense Que c'est en se retournant Que Joël Se précipite sur le mec Et que Je pense que le pire Fait même pas exprès Que c'est plus Joël En se précipitant Qui se le prend Mais je me dis Mais attends Mais le mec Ça fait plus de 20 ans Qu'il a survécu A je ne sais combien De galères Et là Il se prend Une batte de baseball Dans le ventre Non mais mec C'est pas possible En fait Tu vas pas nous clamser Entre les mains Comme ça C'est non Je refuse Et du coup Ouais Ce moment Où il tombe de cheval Et mon dieu Mais ce chant contre chant Entre Ellie et Joël Et Joël qui répond plus Et en fait Bon Moi je pense qu'il est mort Mais bon voilà Et Enfin Ellie qui lui dit Mais je sais même pas Ce que je dois faire sans toi Réveille-toi Réveille-toi Et là Enfin Je crois qu'elle le touche Vraiment pour la première fois Même si t'avais ce plan Où quand ils sont à cheval Elle est contre lui Et elle pose sa tête Contre son dos Ça je devrais vraiment Trouver ça adorable Cette scène Mais là Elle lui touche le visage Et Mais ça m'a démoli Ça m'a démoli J'étais en pleurs Mais Et cette fin Avec la musique Qui dit I'm taking a ride With my best friend I hope he doesn't let me fall Let me down Ou quelque chose comme ça Je me suis dit Ouais non mais allez-y Continuez Continuez Comme si on avait pas le coeur C'est explosé Donc ouais Terrible 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 Et ça c'est ce que tu dis Il a survécu pendant 20 ans A tout Et il meurt de manière Tellement bête Et tellement Et ça Ça c'est aussi un grand rappel À The Last of Us Partie 2 Tu verras où Il y a une séquence Que tu te dis Non mais c'est pas possible Et en fait C'est ça qu'ils sont très forts Ils sont très forts Parce qu'en fait Ils montrent qu'il n'y a pas Que des morts Que héroïques C'est même pas En fait C'est une mort bête Bête et banale Et pour rappeler En fait Le monde La monde de The Last of Us Où Bah ouais C'est pas parce qu'il y a des infectés Et tout Que le monde est dangereux Que tu peux pas aussi Mourir de manière Totalement Totalement bête Et totalement random Donc c'est ça T'as avancé quoi toi Emma de cette scène finale Bah la scène déjà Où Joël est blessée Je l'attendais particulièrement Je me suis dit Dans la série Ils vont faire un truc D'action incroyable Et tout Au final Un peu déçu dans la série Parce qu'il se prend pas du tout Le pieux Ou la batte Comme ça Dans le jeu C'est vraiment C'est limite Gore Et je l'attendais pas mal Parce que Ça aurait été Je pense même pas De voir Je suis pas sadique Mais ça aurait été cool De l'avoir abatté En série Et même quand ils sont sur le cheval Avant que Joël tombe Je trouve que dans le jeu Pareil C'est mieux La mise en scène C'est mieux Là pareil On est en plein jour Quand ils tombent On voit le visage Du coup de Pedro Pascal En fait Il est super propre Et dans le jeu Il ressemble vraiment A un zombie A un mort Dans le remake Je sais pas si vous avez vu Il est serré juste là Mais tout au bout Et là dans la série Je voyais plutôt clean Je suis en vie comme ça C'est vrai que sur ça Je trouve que Toute cette fin là Moi aussi Parce que dans le jeu C'est beaucoup plus spectaculaire Et là j'ai un peu l'impression De dire Ouais bon Si on fait comme dans le jeu Les gens vont dire Que c'est trop abusé Qu'il doit mourir sur le coup Donc Ellie peut pas le relever Etc Donc on va faire un truc Un peu plus Mais ça je pense C'est pas très maîtrisé Parce que pareil Et pareil comme tu disais Là c'est en plein jour Dans le jeu En fait c'est un peu La tombée de la nuit Et comme dans le jeu Bah du coup C'est en automne C'est le début de l'hiver En fait il commence à neiger A ce moment là en fait Et donc dans le jeu C'est beaucoup plus marquant T'en as pensé quoi toi Axel De cette scène là J'ai trouvé la scène Un peu cheapos Avec ces 4 vieux brigands Qui arrivent Il n'en a à front de qu'un seul Sur les 4 J'ai trouvé ça Un peu cheapos Parce que dans le jeu C'est Dans le jeu c'est logique Je veux dire On vient d'en enfiler Des petites 15 années d'affilée On est en train de courir On se tape un sprint Pendant qu'on se tape le sprint T'en as un qui sort d'une porte Qui fonce un jouet Et qui le fait tomber A travers le balcon Donc voilà C'est logique Mais là Ça fait un petit pot Surtout que Pour la suite des événements Je me demande vraiment Est-ce que ça va La justification De une seule personne De morte Sans spoiler Le reste des événements Mais je veux dire La mécanique Qui se met en place A l'université Dans le jeu C'est logique Parce que Seneca tombe Là c'est une seule personne C'est ce que je vous disais En fait Le fait que là aussi Pourquoi ils n'ont pas pris 5 minutes Pour un affrontement Et pourquoi il n'a en tue qu'un Alors que Surtout qu'à Texas City Il a tué déjà 4 mecs Elle est toute seule Enfin bon Ellie l'avait aidé A tuer une autre personne A en tuer un Mais je veux dire 4 mecs C'est pas dangereux pour Joël Non mais ouais C'est ça que Je trouve qu'ils sont timides Ils sont timides Et comme je disais Pas assez d'infectés Pas assez de pillards Et balades de santé Genre là en mode Ouais voilà Bon il y en a un Allez je lui fais un coup du lapin Et je prends mon cheval Je me casse quoi Et les 3 autres Qui courent comme des glands derrière Et déjà Pourquoi lui Pourquoi lui était isolé en fait Pourquoi lui était isolé Dans cette scène là Et c'est pour ça que je trouve que Bah voilà L'épisode fait 59 minutes Ils ont fait un épisode De 1h15 1h20 Ils auraient pu rajouter 20 minutes Pour lui mettre une scène De claqueur etc C'est dommage C'est vrai que c'est la seule scène Moi qui m'a vraiment la fin Qui m'a un peu déçu Et donc ça se termine effectivement Sur ce générique terrible Et maintenant il faudra attendre Dimanche Pour voir en fait Bah déjà s'il est mort ou pas Pour voir bah du coup Comment Eli va rejoindre Les Lucia Qu'est-ce qui va se passer Comment va passer l'hiver Il y a tant de questions Tant de questions En tout cas les amis Bah 1h 1h06 Sachant que nous ça fait au moins 2h qu'on est en live Je suis désolé Du coup bah voilà Moi je vais même être en retard Pour mon live et tout Mais je suis désolé en tout cas De vous avoir fait subir Tout cela Mais là voilà Le nouveau setup il est prêt Le nouveau setup il est prêt Donc normalement Voilà je pourrais même Faire plaisir à Emma Avec des petits effets Voilà donc Il fait 2 ans que je l'attends Donc voilà En tout cas les amis Merci j'espère que vous aurez aimé Ce nouveau débat Nous on se retrouve Comme tout le temps La semaine prochaine Pour l'épisode 7 L'épisode 7 Qui va vous surprendre Voilà Qui va être intéressant Sur cela les amis On n'oublie pas Le petit like Le partage Le commentaire De vous abonner Si ce n'est pas déjà fait On vous souhaite Une très bonne soirée Et à la semaine prochaine Salut à tous Salut Salut Hop là Voilà voilà Bah c'était nickel Ne nous dis même pas Ne nous dis même pas Ah merde il y a eu un bug Ça c'est pas enregistré Non non là Normalement je vais regarder Mais normalement c'est tout bon C'est tout bon